Crimes passionnels, disparitions inquiétantes ou machinations diaboliques, percer les secrets des faits divers les plus marquants et plonger au cœur des affaires les plus étonnantes de l'histoire judiciaire. La découverte de la vérité ne tient parfois qu'à un fil. Bienvenue dans Chroniques criminelles. Dans cet épisode, l'affaire Laetitia de Lécluse. Le 4 septembre 2014, deux jeunes femmes se présentent à la gendarmerie de Ramonchamp dans les Vosges. Elles sont inquiètes car leur meilleure amie, Laetitia de Lécluse, a disparu sans laisser de traces. Alors oui, cette mère de famille de 38 ans avait des problèmes de couple. Mais ces disputes fréquentes avec Daniel Rudenko, son compagnon, sont-elles une raison suffisante pour disparaître en abandonnant ces deux jeunes enfants ? La réponse dans ce nouveau podcast de Chroniques criminelles. Ramonchamp, un petit village de l'est de la France, en plein cœur du massif des Vosges. Une contrée isolée, située à une heure et demie de route de Nancy et à 50 kilomètres d'Épinal. Il faut imaginer, on est à la campagne, c'est un paysage un peu vert. C'est une commune sans histoire, plutôt paisible. Sergio Degouveia, journaliste à Vosges-Matin. Les voisins se connaissent plutôt bien entre eux, il y a pas mal d'échanges. Et dans ce village de Ramonchamp, il y a dans la rue de la Filature, un petit pavillon bleu. Xavier Bénéroso, journaliste spécialiste des faits divers. Où résident depuis un certain nombre d'années, Laetitia Delecluse et Daniel Rudenko. Laetitia Delecluse a 38 ans. En ce qui concerne Daniel Rudenko, il est un petit peu plus vieux. Lui, à ce moment-là, il a 43 ans. Et ils sont tous les deux parents de deux petites filles qui sont âgées de 9 et 7 ans. Un couple tranquille qui vit ensemble depuis 17 ans et qui est très apprécié de son entourage. Laetitia travaille à la maison de retraite de Saint-Maurice-sur-Moselle. Karine Meyer-Miklo, amie de Laetitia. Donc, elle s'occupe des personnes âgées, dont les personnes âgées l'apprécient beaucoup. Enfin, même pour certains, l'adorent. Elle est souvent décrite, notamment par ses collègues de travail, comme quelqu'un de doux, discret, gentil, serviable. C'est quelqu'un qui, visiblement, est pétri de nombreuses qualités. Pour Daniel, en revanche, les choses ne sont pas aussi simples. Son premier métier ne lui convient plus. Il veut en changer. Daniel Rudenko, lui, c'est un ancien chaudronnier qui a tenté de monter plus ou moins de briques et de brocs une société qui ne marche pas très bien. Mais malgré cela, Daniel et Laetitia sont soudés par l'affection qu'ils portent à leurs deux petites filles. On dira de Daniel Rudenko qu'il est un peu papa poule. Et pour Laetitia de Lecluse, on parlera d'une mère aimante. Bref, les deux adoraient leurs deux petites filles. Un environnement paisible, une vie de couple sans nuages et des enfants choyés, Daniel et Laetitia ont tout pour être heureux. Mais tout va basculer un beau jour de 2014. Le 4 septembre, au matin, à quelques kilomètres de Ramonchamp, Karine est en train de prendre le petit déjeuner avec sa compagne lorsque le téléphone sonne. À l'autre bout du fil, Daniel Rudenko. Karine est la meilleure amie de sa femme et elles n'ont aucun secret l'une pour l'autre. Alors Daniel l'interroge. C'est elle ou est Laetitia ? Car hier soir, après lui avoir annoncé qu'elle le quittait, sa femme est partie. Et depuis, il n'a plus de nouvelles. À peu près vers 8h30, son compagnon de Laetitia nous appelle, moi et ma femme, sur le portable pour nous demander si Laetitia est là, chez nous, si elle est présente, si elle a passé la nuit, parce qu'elle n'aurait pas dormi chez lui. Les amis de Laetitia lui disent « Ben non, pourquoi tu me racontes ça ? » Et là, il explique parce qu'elle serait partie dans la soirée avec quelqu'un et elle n'aurait pas réapparu. Là, nous, on ne comprend pas parce que pour nous, déjà, elle devait travailler. Donc, elle devait être à l'heure là, au boulot déjà depuis plus d'une demi-heure. Donc, ce qu'on lui dit, on lui dit « Ce n'est pas à nous qu'il faut téléphoner, c'est à la résidence, à la maison de retraite, c'est là qu'elle doit y être. » Et Laetitia de Lecluse ne s'est pas présentée à son travail. C'est important et c'est un élément essentiel, car cette aide-soignante de 38 ans n'a jamais manqué un seul jour de travail. Donc, ça doit être important ou très grave. La nouvelle de la disparition de Laetitia fait rapidement le tour de la famille. Ma mère m'appelle, me dit « Jennifer, Laetitia, elle n'est pas là, elle est partie, on ne sait pas ce qu'elle fait, ce n'est pas normal. » Jennifer De Lecluse, sœur de Laetitia. « Je prends mon téléphone, j'appelle sans cesse sur son téléphone, je tombe toujours sur les répondeurs, je lui laisse un message et je lui dis « Laetitia, réponds-moi s'il te plaît, tu es où, qu'est-ce que tu fais, rappelle-moi s'il te plaît. » Jamais je ne l'ai eu au bout du téléphone. Pour ses proches, c'est l'incompréhension. Partir sans rien dire à personne, cela ne ressemble pas à Laetitia. Mais Daniel est catégorique, elle les a bien abandonnés. « Il m'a appelé pour me dire que ma sœur était partie après son boulot. » Tony De Lecluse, frère de Laetitia. « Il a l'écouté ses affaires, qu'elle le quittait, qu'elle quittait les enfants. » « Il dit qu'il l'a vue monter dans une voiture du genre 4x4 et partir. » Pourtant, la famille de Laetitia a du mal à croire à ce départ soudain. Car à leurs yeux, il y a une chose qu'elle n'aurait jamais pu faire, laisser derrière elle ses enfants. « Je ne pense pas qu'elle a pu partir, parce que c'est impossible. Il y a ses filles. » « Elle ne serait jamais partie sans ses filles. » « Et il y en a une autre pour qui ce départ précipité est préoccupant. » « C'est Karine, sa meilleure amie. » « Alors elle se rend à la gendarmerie pour signaler sa disparition et pour raconter tout ce qu'elle sait. » En écoutant Karine, les enquêteurs comprennent que le couple était au bord de la rupture, bien loin de l'image de la famille parfaite qu'il voulait donner. « Quand je vais chez les gendarmes, je dresse un portrait d'une femme qui n'en peut plus. » « Elle nous a dit qu'elle voulait partir, que ça n'allait plus et qu'elle voulait déménager. » « Et moi, je lui ai dit, écoute, si vraiment ça ne va pas, j'ai une chambre à la maison qui est libre, libre pour les petites, et on s'arrangera. » « En catimini, elle a quand même œuvré pour se procurer un logement. » « Un logement qui n'est pas très éloigné du domicile conjugal, qui se trouve dans les HLM de Ramonchamp. » « C'est-à-dire à peine 3-4 minutes du domicile conjugal, où, à court terme, finalement, va se retrouver seule Danielle Rudenko. » « Je sais que ma sœur avait dit à ma maman qu'elle allait avoir un appartement au 1er octobre, parce qu'elle a fait la demande et qu'elle l'a trouvée, et qu'elle allait partir avec ses deux enfants. » Pour les gendarmes, il n'y a donc plus de doutes. Laetitia avait prévu de quitter son mari. Elle avait même programmé le déménagement, mais elle attendait le bon moment. Alors, pourquoi serait-elle partie si précipitamment ? En interrogeant ses proches, les enquêteurs découvrent une réalité dramatique. Laetitia vivait depuis le mois de mai, depuis le mois de juin, on va dire, 2014. Laurent Benz, avocat de la partie civile. Une situation de plus en plus difficile, un véritable, vraiment un enfer. C'est le mot qu'elle utilise pour raconter ce qu'elle vit à ses copines, à ses collègues de travail. Le gros problème de Laetitia... Xavier Bénéroso, journaliste spécialiste des faits divers. C'est que, pour elle, son conjoint la martyrisent. Laetitia vivait également dans un véritable vasco. Sébastien Bonnet, avocat des filles de Laetitia et Daniel. J'ai presque envie de dire une prison à la maison. Pour les gendarmes, tout s'explique. À bout de force, elle cherchait juste à fuir une vie insupportable. C'est en tout cas ce qu'elle aurait confié à son entourage. Laetitia de l'écluse va dire ce qu'elle a au plus profond de son cœur. Sergio Degouveia, journaliste à Vosges Matin. Elle va expliquer dans ses mots, je suis prisonnière. Elle va expliquer très clairement qu'elle vit un enfer. Laetitia nous dit être suivie. Qu'elle la surveille, qu'elle la suit. D'ailleurs, ce qui me fera beaucoup de mal aussi, moi, c'est que de la voir toujours dire « Oh, il était l'heure, je pars, je pars, je pars parce que ça va mal se passer. » D'après ses amis, même chez elle, Laetitia ne peut rien faire sans l'autorisation de Daniel. Il lui fait vivre un enfer au quotidien. Elle ne peut pas accéder à l'ordinateur de la famille. Car Daniel Odenko y a mis un code qu'il est le seul à connaître. Il n'est pas question qu'elle aille surfer sur Internet par pur plaisir ou par nécessité. Non, il n'y a que lui qui peut l'utiliser. La même chose en ce qui concerne le courrier. Elle n'a pas accès à la boîte aux lettres. Je ne la reconnaissais plus, ma soeur, elle me faisait mal au cœur. On voyait qu'elle était triste et elle avait maigri. Mais je voyais très bien qu'elle n'était plus du tout heureuse. C'est une sorte de séquestration psychologique, avant tout. Il y a ce sentiment de se sentir prisonnier de cet homme qui veut tout contrôler. Pour ses proches, cette situation s'était installée peu à peu au fil des années. À la maison, le comportement tyrannique de Daniel n'avait fait qu'empirer. A tel point que Laetitia avait mis en place toutes sortes de stratagèmes pour échapper à l'emprise de son mari. Elle dort même avec son sac, par peur qu'ils viennent à lui prendre certaines affaires au cours de la nuit. Il est pied sans sac, même sans portable. Quand elle est prendre sa douche ou quand elle est allée aux toilettes, elle prend toujours son sac à main. Pourquoi avoir toujours son sac à main ? Parce qu'elle a ses propres papiers à l'intérieur de son sac. Elle peut, j'allais dire, agir un peu comme elle l'entend. Parce que pour tout le reste, c'est Daniel Rudenko qui mène sa femme un peu à la baguette. C'est du moins ce que Laetitia Delecluse raconte à ses copines. Au vu de ces témoignages, les gendarmes estiment que Laetitia avait toutes les raisons de fuir son mari. Et s'ils en doutaient encore, un élément supplémentaire finit de les convaincre. En étudiant les finances de la famille, il découvre que Daniel Rudenko dépensait tout l'argent du couple dans le jeu. Il allait même jouer sur internet au jeu. Au lieu d'acheter à manger pour remplir le frigo, non, monsieur préférait aller jouer au casino, se faire plaisir. Jennifer Delecluse, sœur de Laetitia. Pour moi, c'est une addiction. C'est plus fort que lui, ça en est devenu une maladie. Il a fait des crédits à la consommation, c'était devenu terrible. Entre novembre 2012 et septembre 2013, au casino, il a quand même dépensé la baguette de 24 000 euros sur finalement 10 mois. Et puis Laetitia n'en peut plus parce qu'il a vidé les comptes d'épargne des gamines, ça elle ne le supporte pas. Ça va déclencher la prise de conscience que ça ne peut pas continuer. Un conjoint qui la martyrise et qui ruine le couple, voilà donc pourquoi Laetitia se serait enfuie. Une piste séduisante pour les gendarmes. Seulement voilà, quelque chose cloche. Car tous les témoignages concordent, jamais Laetitia ne serait partie sans ses enfants. Elle avait même prévu, en cas de séparation, d'obtenir la garde de ses deux filles. Avant de disparaître dans la nature, Laetitia Delecluse a été voir un magistrat, un juge aux affaires familiales. Et devant ce magistrat, elle dit, je vais partir, je veux partir. Mais le magistrat lui a dit, attention, ne quittez pas le domicile conjugal. Et elle a dit, je vais donc attendre que la procédure, j'allais dire de divorce, soit enclenchée. Et qu'à ce moment-là, elle puisse quitter le domicile conjugal avec ses deux enfants dont elle aurait la garde. En clair, fuir le foyer pour Laetitia, c'était l'assurance de perdre la garde de ses enfants. Pour les gendarmes, l'hypothèse d'un départ volontaire a du plomb dans l'aile. D'autant qu'ils vont recueillir un témoignage qui va les lancer sur une toute autre piste. Celle d'une femme très instable. À l'origine de ce rebondissement, Daniel Rudenko, en personne, convoqué pour s'expliquer sur la fameuse soirée du 3 septembre, l'homme va bousculer encore un peu plus leur certitude. Celui qui passait pour le bourreau se présente maintenant comme une victime. Et il fournit aux enquêteurs des preuves accablantes contre sa femme. Alors Daniel Rudenko, lui, il dit qu'il vit avec Laetitia, qui est fragile psychologiquement. C'est un doux euphémisme. Xavier Benéroso, journaliste spécialiste des faits divers. Il pense que sa femme a des problèmes d'ordre psychiatrique. Il pense que sa femme frappe les enfants. Rudenko prétendait que Laetitia Decluse traînait les filles par les feux. Sébastien Bonnet, avocat des filles de Laetitia et Daniel. Qu'elle les frappait, qu'elle leur mettait des claques au visage, qu'elle les rabaissait, qu'elle leur criait dessus, qu'elle les insultait. Il fait véritablement le portrait de la pire des mères qui puisse exister. C'est une mauvaise mère, selon lui. C'est une mère maltraitante et presque perverse, car elle aurait des comportements un peu ambiguës. J'allais dire, elle se livrerait à certaines exhibitions sexuelles devant ses propres filles. Daniel raconte aux enquêteurs qu'à l'époque, il avait même alerté son entourage. Son neveu, Alexis, s'en souvient parfaitement. On se dit, mais c'est une mère indigne, quoi. C'est une mère indigne, oser se toucher devant ses filles. Alexis, neveu de Daniel Rudenko. Oser les frapper, les tirer par les cheveux. C'était vraiment violent, quoi. C'était vraiment violent. Les gendarmes commencent à douter. Laetitia était-elle aussi parfaite que sa famille et ses amis semblent le croire. D'autant que Daniel Rudenko va encore plus loin et fait des révélations fracassantes. Selon lui, sa femme avait une très bonne raison de fuir la région précipitamment. Elle a tenté d'empoisonner les deux filles. Et ça s'est passé le 4 août 2014. Ce jour-là, selon les déclarations de Daniel Rudenko, il voit ses filles absorber un liquide dans une bouteille. Sergio Degouveia, journaliste à Vosges Matin. Et à partir de là, Daniel Rudenko explique qu'il voit ses filles groguies. Il utilise même le terme bourrées. Il a l'impression qu'elles sont bourrées. Et à partir de là, il décide de les prendre avec lui et de les emmener dans un centre hospitalier pour y subir des examens. Et les résultats tombent. Dans les urines d'une des filles, on trouve des traces de benzodiazépine. Qu'est-ce que des benzodiazépines ? C'est un calmant que prend habituellement Daniel Rudenko. Laetitia, ne supportant plus ses enfants, Laurent Benz, avocat de la partie civile, aurait en quelque sorte drogué les deux filles pour qu'elles se tiennent tranquilles. En utilisant les médicaments que lui, Daniel Rudenko, avait pris à un moment donné. Il avait fait un épisode dépressif, il avait effectivement un anxiolytique, un antidépresseur. Et pour prouver ce qu'il avance, Daniel Rudenko rappelle aux enquêteurs la plainte qu'il a déposée un mois auparavant contre sa compagne, l'accusant d'avoir administré des cachets nocifs à ses filles. On est dans le cas, à ce moment-là, d'une femme qui aurait, d'une certaine manière, pris la fuite après avoir tenté d'empoisonner ses enfants. On est dans le cadre d'une mère qui a des intentions meurtrières à l'égard de sa progéniture. Plus incroyable encore, Laetitia aurait envoyé à son conjoint des textos qui évoquent cet empoisonnement la nuit même de son départ. Daniel Rudenko les a conservés. Premier SMS que Daniel Rudenko reçoit de Laetitia de Lécluse, les termes sont déjà très clairs. Je n'ai pas envie d'aller en prison, vu que tu as trouvé la boîte de médicaments que j'ai donnée aux gamines. Je suis désolé, je suis allé trop loin, pardonne-moi. Réponse de Daniel Rudenko sur son texto. Tu te rends compte que tu as essayé de les droguer ? Elle dit oui, je sais. J'ai menti à tout le monde. Même à mes parents, ma soeur, mon frère, mes collègues de travail. Et c'est pour cela que je veux m'en aller. Débrouille-toi avec les gamines. D'après Daniel, Laetitia serait donc une mère de famille en fuite, épouvantée par ses pulsions meurtrières. Une femme qui, pour cacher ses projets criminels, aurait donc fait croire à sa famille et à ses amis que son conjoint l'a martyrisé. Daniel Rudenko dit qu'elle a voulu fuir pour éviter la justice, pour éviter la prison. Elle a empoisonné ses filles, elle le reconnaît, elle ne veut pas l'assumer. Donc, elle a pris la fuite. Moi, je me dis que, étant donné que nous, on a aussi les versions de la part de Daniel, qui nous dit qu'il y a des violences sur les filles, de sa part, que les filles sont maltraitées, on se dit, est-ce qu'elle ne se dit pas tout va savoir ? Et je sais ce qui m'attend, donc autant tout arrêter. Il y a deux planètes différentes. Il y a la planète Rudenko, une mauvaise mère qui s'enfuit pour échapper aux conséquences de ses actes graves sur les enfants. Et puis, la planète Laetitia, où on a une jeune femme vraiment adorable qui est une mère de famille remarquable et puis qui vit progressivement un enfer au fur et à mesure qu'elle décide de partir. Donc, on a effectivement deux thèses qui sont irréconciliables. Les gendarmes, eux, croient à la version de Daniel. Les éléments qu'il avance contre sa compagne semblent tenir la route. Mais, pour la famille de Laetitia, c'est impossible. D'après eux, jamais la jeune maman n'aurait pu faire de mal à ses petites filles. Ma sœur n'était aucunement violente avec ses enfants. Elle les aimait, ses enfants. Elle était caline. Elle faisait des câlins. On voyait qu'il y avait de l'amour. Mais elle n'était pas violente, ma sœur. Jamais elle a maltraité ses filles. Jamais. J'ai bien précisé aux gendarmes. Tony De Laetitia, frère de Laetitia. Il fallait bien contrôler les dires de Daniel Rudenko parce qu'on n'y croyait pas du tout. Une semaine après la disparition de Laetitia, les enquêteurs piétinent. Et ils sont inquiets. Jusqu'ici, ils pensaient avoir affaire à une mère de famille qui avait quitté le foyer conjugal en vue d'une séparation. Maintenant, ils craignent qu'il ne lui soit arrivé quelque chose de plus grave. Car cela fait sept jours qu'elle ne donne plus signe de vie. A-t-elle été victime d'un accident ? S'est-elle suicidée ? Ou a-t-elle fait une mauvaise rencontre ? Pour le savoir, les gendarmes ouvrent une enquête judiciaire pour disparition inquiétante. Ils vont faire ce qu'on appelle dans le langage criminel, fermer les portes. Xavier Benéroso, journaliste spécialiste des faits divers. C'est-à-dire qu'ils vont se concentrer sur le fait que Laetitia Delecluz est peut-être quelque part dans la nature. Et c'est peut-être vrai d'ailleurs. L'affaire prend une autre dimension. Et le plus urgent, c'est de retrouver Laetitia. Alors, ils lancent des recherches tous azimuts. Les gendarmes vont vérifier si elle avait des liaisons. Aucune liaison. Femmes fidèles, pas d'amants. Ils font également certaines recherches dans le périmètre de Ramonchamp. Ils fouillent une usine désaffectée qui est toute proche, qui est quand même assez énorme en termes de superficie. Sauf que ça ne donne rien. À partir de là, il va y avoir un appel par le biais de la presse auprès des Vosgiens, des lecteurs. Sauf que ça ne donne rien. Les heures passent, les jours. Et là, je me dis, il lui est arrivé quelque chose. Pour moi, elle est séquestrée quelque part, mais elle est en vie, ma soeur. Je ne la vois pas. Ce n'est pas possible. Elle n'est pas morte, ma soeur. Ce n'est pas possible. Pour les proches, cette incertitude est insoutenable. Et ils ne supportent pas de rester inactifs. Alors, Karine prend les choses en main et décide d'organiser une battue. Peut-être trouveront-ils un nouvel indice qui permettra de relancer l'enquête. Il fallait que je fasse remuer un peu plus les choses. Karine Meyer-Miklo, amie de Laetitia. Et c'est prévu pour le dimanche, en fait. Pour le dimanche matin. Et là, surprise, on se retrouve quand même avec encore plus de personnes. On se retrouve à 60 personnes. Ce qui peut paraître peu pour certains, mais pour nous, c'était déjà quand même beaucoup. Derrière, c'est les forêts. C'est assez grand. Il y a des lacs. Je crois qu'il y a 1000 étangs. Il y a une station d'épuration. Et il y avait un ruisseau un peu plus loin. Donc, on a décidé de ratisser, en fait, de tout le quartier, en fait. Le 14 septembre 2014, dix jours après la disparition de Laetitia, tous ses proches sont réunis et les médias s'emparent de l'affaire. Qu'est-il advenu de Laetitia de l'écluse ? Disparu depuis dix jours dans les Vosges. Les proches de cette femme de 38 ans ont décidé d'organiser une battue pour tenter de la retrouver. Une file ininterrompue de voiture. Ils sont tous venus. La famille, les amis, les collègues, les voisins. Tous réunis pour tenter de dénicher le moindre indice. Surtout, si vous trouvez quelque chose, ne le touchez pas. Bon, la gendarmerie fait ce qu'elle peut de son côté. Mais nous, on n'a pas vu de recherche vraiment comme nous on fait. Mais alors que les bénévoles commencent à fouiller la forêt et les environs, Daniel Rudenko prévient qu'il ne prendra pas part aux recherches. Une décision qui indigne les proches de Laetitia. Il a dit de toute façon, faites ce que vous voulez, moi je m'en fous, je prends les filles, je vais au restaurant. Il voulait vraiment retrouver Laetitia pour savoir la vérité, si elle était partie ou pas. Il n'a même pas demandé s'il pouvait participer à la battue ou quoi que ce soit. Il n'a rien fait de tout ça. Il a dit non, je vais partir, je vais aller manger au restaurant avec mes filles. Nous on recherche, lui, vos restaurants. C'est une attitude un peu déplacée quoi. Je ne sais pas, ma compagne viendra à disparaître du jour au lendemain. Je ne sais pas, je reviens ici à Laetitia pour la retrouver. Le comportement de Daniel Rudenko ne passe pas auprès de la famille. Pire, il va même attirer les soupçons sur lui. Les rumeurs commencent, bien entendu, à s'amplifier sur le secteur de Ramonchamp. Sergio Degouveia, journaliste à Vosges Matin. Certains se demandent si, justement, il ne serait pas pour quelque chose dans sa disparition. C'est la thèse du frère de Laetitia. Daniel Rudenko tyrannisait sa sœur et il est persuadé qu'il aurait pu aller plus loin. C'est en tout cas ce qu'il affirme aux journalistes présents ce jour-là. Ce que j'espère, c'est de retrouver ma sœur en premier. Après, il y aura des poursuites à l'encontre de son compagnon. Face à de telles accusations, les journalistes locaux eux-mêmes sont intrigués. Ils réussissent à joindre Daniel Rudenko, parti tranquillement déjeuner au restaurant. À la fin de la journée, il faut se rendre à l'évidence, la battue n'a rien donné. Officiellement, les gendarmes semblent faire du surplace. Mais dans la réalité, ils ont mené de discrètes investigations de leur côté et elles réservent un coup de théâtre. Depuis le début de leurs recherches, les enquêteurs ont suivi une piste, celle de la voiture de Laetitia. D'après les déclarations de Daniel Rudenko, Laetitia serait partie en 4-4 avec un inconnu. Elle n'a donc pas pris son véhicule, resté devant chez elle. Mais il décide quand même de le passer au peigne fin. Et en inspectant la voiture... Xavier Benéroso, journaliste spécialiste des faits divers. Ils vont faire une découverte qui va, j'allais dire, changer radicalement la face des investigations. Ils vont retrouver à l'intérieur de la voiture de Laetitia Delecluze, le portable de la disparue. Je ne serais jamais parti sans son portable. Tony Delecluze, frère de Laetitia. Même pour envoyer des SMS. Comment on aurait pu faire pour envoyer des SMS sans son portable ? Une découverte capitale que ce portable, car c'est lui qui va faire basculer l'affaire. Tout d'abord, les gendarmes vont décortiquer sa mémoire et découvrir un élément étonnant. Ils vont repérer, via la géolocalisation, le lieu précis d'où Laetitia aurait envoyé ses textos. Et là, surprise. Le téléphone de Laetitia Delecluze ne borne qu'à Ramonchamp. Sébastien Bonnet, avocat des filles de Laetitia et Daniel. C'est-à-dire qu'elle n'a jamais bougé, ce téléphone n'a jamais bougé de son domicile. Ou en tout cas de son proche environnement. Ce qui est surprenant, c'est qu'elle envoie ses textos en disant à Daniel Ronenco « je m'en vais ». Alors qu'elle se trouve visiblement à proximité de la maison. Et qu'elle balance le téléphone dans la 306 blanche. Et qu'elle s'en aille par la suite. C'est un comportement quand même un peu bizarre. Les gendarmes examinent ensuite les fameux textos que Laetitia aurait envoyé à son conjoint. Pour lui dire qu'elle le quittait. Et un détail troublant va attirer leur attention. Ces SMS, ils sont bizarres parce que c'est pas son écriture à ma sœur. Laetitia Delecluze a également une manière très particulière d'écrire ses textos. Elle les écrit en abrégé. Sauf que là, ce sont des écritures, ce sont des mots complets à chaque fois. Ça correspond pas à sa manière d'utiliser un téléphone portable, quoi qu'il en soit. Et ça n'est pas tout. Un autre indice renforce les soupçons des gendarmes. Les textos sont rédigés au masculin. Et donc, ça, c'est un élément qui est bizarre et qui pourrait faire penser au fait que c'est pas Laetitia qui a écrit les textos. C'est un homme et pourquoi pas son propre conjoint. Les enquêteurs se posent de plus en plus de questions. D'autant qu'ils découvrent que Laetitia serait aussi partie sans sa carte bancaire. Étrange pour une personne qui souhaite s'enfuir et refaire sa vie. Mais les gendarmes ne sont pas au bout de leur surprise. Car ils découvrent que cette carte bancaire a été utilisée dans une station-service de la région après la disparition de Laetitia. C'est pas Laetitia de Léctus qui fait ce plein. C'est Daniel Oudenko. Il est d'ailleurs bien reconnu sur les bandes de vidéosurveillance de la station. Très vite, les enquêteurs vont se demander, voilà, quelqu'un qui est inquiet pour le départ de sa compagne. Laurent Benz, avocat de la partie civile. Et la première chose qu'il fait, c'est d'aller faire le plein avec la carte bancaire de sa femme. Bon, les enquêteurs sentent bien qu'il y a des choses qui ne collent pas. On résume. Laetitia de Lecluse est partie sans sa voiture qu'elle a laissée à la maison. Laetitia de Lecluse est partie sans son portable. Laetitia de Lecluse a vraisemblablement pas écrit ses textos. Et Laetitia de Lecluse aurait envoyé, si jamais elle a envoyé ses textos, depuis sa maison. Et Laetitia de Lecluse ne s'est pas servie de sa carte bancaire, qu'elle a évidemment laissée à son gentil compagnon, avant de partir et de prendre la poudre d'escampette, alors qu'on sait très bien qu'elle détestait Daniel Oudenko. Tout ça amène évidemment les soupçons vers le conjoint, vers Daniel Oudenko, qui devient le suspect numéro un dans cette affaire. Les gendarmes avancent à grands pas. Ils sont maintenant persuadés que Daniel Oudenko a menti sur les circonstances du départ de sa compagne. Les enquêteurs se posent la question. Ne serait-il pas impliqué dans la disparition de Laetitia ? Pour le savoir, une seule solution. L'interpeller à son domicile et l'interroger de nouveau. En garde à vue, Daniel Oudenko ne se laisse pas impressionner. Il a réponse à tout. Mais quand les gendarmes le questionnent plus précisément sur la soirée de la disparition, le suspect hésite. Il va changer souvent de version. La première, c'est effectivement, elle n'est pas rentrée de la nuit, elle a envoyé des messages. Il y a une autre version, comme quoi... Karine Meyer-Miklo, amie de Laetitia. Vers une certaine heure, vers 11h quelque chose, il aurait entendu une voiture qui serait venue chercher Laetitia. Un coup, elle rentrait, lui était couché, il ne dormait pas, il était en bas dans le canapé. Il se mélange complètement dans ses dires. Ces explications sont loin de satisfaire les gendarmes. Bien au contraire. Ils sont maintenant persuadés que Daniel Oudenko essaie de leur cacher la vérité qui l'en sait plus sur la disparition de sa femme. Pour trouver de nouveaux éléments qui confirmeraient leur hypothèse, ils perquisitionnent la maison familiale en employant cette fois les grands moyens. Ils vont se rendre au domicile de Daniel Oudenko. Sergio Degouveia, journaliste à Vosges Matin. Avec un chien spécialisé dans la recherche de cadavres et de restes humains. Le chien est à peine arrivé sur les lieux. Ni une d'eux, il descend dans la cave. Daniel Oudenko était là à ce moment-là. Alors qu'il était, on va dire, plutôt serein jusque-là. Dès qu'il voit le chien filer dans la cave, il tombe dans les pommes. Et là, forcément, les enquêteurs se disent qu'il y a quelque chose qui s'est déroulé dans cette cave. Soudain, l'animal marque à un endroit précis. Le chien a reniflé l'odeur de la mort. On commence aussitôt à creuser le sol en terre battue de la cave. Ils vont découvrir l'innommable, l'indicible. Ils tombent sur des bâches et des sacs poubelles. Quatre sacs poubelles, une grande bâche. Dans ces sacs poubelles, des portions, des membres inférieurs de Laetitia de Lécluse. Et dans la grande bâche, le tronc, les membres supérieurs et la tête. Là, on bascule dans l'horreur, soyons clairs. Là, on bascule dans quelque chose qui n'est pas prévisible, qui n'est pas ordinaire. Les enquêteurs sont face à un crime particulièrement odieux. Daniel Rudenko fond en larmes, incapable de prononcer un mot. Les gendarmes doivent maintenant apprendre la terrible nouvelle aux proches de Laetitia. J'ai hurlé. J'ai hurlé, je n'en pouvais plus. C'est moi qui ai annoncé la nouvelle à mes parents. Tony de Lécluse, frère de Laetitia. C'est mon père au départ qui a eu le très gros choc. Et ma soeur Jennifer aussi. Je n'arrive pas à me dire qu'elle est morte. Je n'arrive pas. Et même au jour d'aujourd'hui, je n'arrive pas à me le dire. Daniel Rudenko est immédiatement transféré à la gendarmerie. Il va devoir s'expliquer sur ses découvertes macabres. Et là encore, sous le choc de la perquisition, le chaudronnier de 44 ans craque. Il reconnaît avoir tué Laetitia de Lécluse. Reste maintenant à éclaircir les circonstances de la mort de sa femme. Daniel Rudenko explique alors, d'une façon assez rapide, que c'est un accident. Ce soir-là, effectivement, Laetitia de Lécluse a quitté son travail. Elle a quitté sa maison de retraite et qu'elle est rentrée au domicile. Elle s'est alors dirigée vers une sorte de buanderie. Et d'après lui, il y a une explication entre sa conjointe et lui. Toujours à propos de l'empoisonnement. Laetitia de Lécluse lui aurait à ce moment-là demandé qu'il remette les médicaments qui auraient toujours, selon lui, été utilisés pour empoisonner ces deux filles. Elle se serait énervée, elle se serait emparée d'un couteau qui est dans une glacière et elle aurait à ce moment-là menacé Rudenko avec le couteau. Il l'aurait désarmée, il l'aurait repoussée. Et en la repoussant, il aurait porté ce coup volontaire au niveau du cœur. Mais comme il explique, sans l'intention de vouloir les tuer. Face au gendarme, Daniel Rudenko poursuit ses aveux. Laetitia s'effondre morte dans ses bras. Il descend son cœur dans la cave et il la cache sous des planches. Puis il nettoie l'arme du crime et la remet dans un tiroir. Un scénario macabre qu'il acceptera de reconstituer pour les besoins de l'enquête. Rudenko confie ensuite qu'il ne savait pas trop quoi faire du corps. Il aurait alors décidé de se débarrasser du cadavre de sa conjointe en l'enterrant dans sa cave. La seule chose qu'il est dit d'à peu près cohérent... Laurent Benz, avocat de la partie civile. C'est de dire... J'ai essayé de creuser un trou. J'ai pris des outils qui n'étaient pas adaptés. J'ai pris une petite pelle et une cuillère. Parce que je ne voulais pas réveiller les enfants qui dormaient au-dessus. Le trou qu'il creuse n'est pas suffisamment grand pour enfouir un corps. Le trou est trop petit, donc j'adapte le corps au trou. C'est fou, mais c'est ça qu'il dit. Alors au lieu, j'allais dire, de trouver ou d'élargir cette tombe de fortune pour sa compagne, eh bien il va la découper. Il aurait pris un couteau. Mais quand on parle de couteau, on parle d'un couteau assez imposant. Une scie également. Et qu'il l'aurait démembrée pendant que les enfants dormaient au-dessus. Pour finir, Rudenko camoufle cette tombe de fortune avec quelques gravats. Et pendant près d'un mois, ces deux petites filles vivent avec le cadavre de leur mère enterrée sous leurs pieds. C'est horrible à imaginer. Karine Meyer-Miklo, amie de Laetitia. Plus tard, dans leur petite tête, elles vont grandir, mais dans leur tête d'enfant, elles vont dire « J'ai vécu pendant plus d'un mois au-dessus du corps de ma mère. » Il faisait sa petite vie tranquille avec les petites aises et que ma soeur, elle était en morceau à la cave, quoi. Et Daniel Rudenko ne s'arrête pas là pour dissimuler son crime. Il agit comme si rien ne s'était passé. Il fallait que tout paraisse normal jusque dans les moindres détails. Le couteau du crime reprendra ainsi sa place dans la cuisine et servira pour les repas quotidiens. Il aura découpé le corps, il va passer le couteau à l'eau et puis il va le mettre au lave-vaisselle tranquillement avec les cuillères du petit déjeuner du lendemain. Voilà, il y a des petites filles qui déjeunent le matin. Et dans le lave-vaisselle, à côté d'elles, il y a le couteau qui a dépecé leur mère. Là, on est dans une autre dimension. Moi, à mon avis, là, on est sur la planète Rudenko. Une dimension terrifiante dont vont s'emparer les médias locaux. Les habitants de cette tranquille région des Vosges sont sous le choc. Daniel Rudenko a passé sa première nuit en prison. Mise en examen hier pour meurtre aggravé, le compagnon de Laetitia de Lecluse a été placé en détention provisoire. Il a partiellement reconnu les faits. Le corps de Laetitia de Lecluse a été découvert enterré dans la cave de la maison familiale à Ramonchamp, dans les Vosges. Les obsèques de Laetitia de Lecluse ont lieu le 13 octobre 2014. Une terrible épreuve pour les proches de l'aide-soignante, qui laisse derrière elle une famille complètement traumatisée et deux petites filles de 7 et 9 ans. Tandis que l'instruction démarre, chez les proches de Laetitia, l'émotion laisse la place à la colère. Ils veulent que Rudenko soit condamné le plus sévèrement possible. Et ils ne se posent qu'une seule question. A-t-il dit la vérité ? Est-ce bien, comme il l'affirme, un accident ? Une dispute conjugale qui aurait dérapé ? Ne l'aurait-il pas plutôt tué de sang-froid ? C'est en tout cas ce que pense la famille. Pour moi, ce n'est pas possible que ma sœur l'ait menacée en premier. Déjà vu le gabarit que lui a, et que ma sœur a, non. Déjà si ce n'est pas possible, c'est inimaginable. Ça peut pas être un accident, il avait le couteau à la main. Tony de Lécluse, frère de Laetitia. Donc une fois qu'on a le couteau à la main, on va leur dire, c'est bon, calme-toi. Non, mais il fait quand même le geste vers ma sœur et qu'il lui plante le couteau. Donc ça, c'est volontaire. Toujours d'après la famille de Laetitia, ce couteau serait aussi un élément à charge contre Daniel Rudenko. Encore une fois, il aurait menti. Effectivement, Daniel Rudenko a prétendu que le couteau avec lequel Laetitia l'a agressée était un couteau qui lui appartenait à elle. Sébastien Bonnet, avocat des filles de Laetitia et Daniel. Et dont elle se servait de manière fréquente au travail, pour notamment faire les repas. Sauf que lorsqu'on a été vérifié à la maison de retraite, personne ne connaissait, n'avait jamais vu ce couteau. Et surtout, dans le cadre des chantiers de son entreprise, un témoin s'est rappelé avoir vu, lors d'une pause déjeuner, M. Rudenko, avec ce couteau, il l'a décrit précisément. Et lorsqu'on lui a présenté, il l'a reconnu. En clair, si les enquêteurs arrivent à prouver que Rudenko avait apporté son couteau, il pourrait y avoir préméditation. Et ce n'est pas tout. Un autre élément pourrait l'accabler. Si c'était vraiment un accident, comme il l'affirme, pourquoi n'a-t-il pas appelé les secours ? Il est à 5 minutes de l'hôpital d'Utillot. Il est à un quart d'heure de l'hôpital d'Hormirmont. S'il veut tenter de sauver Laetitia à ce moment-là, il peut le faire. Il peut l'emmener dans sa voiture. Elle avait une chance de survie. Lui, il la laisse dans ses bras pendant un quart d'heure, 20 minutes, sans rien faire. Mais dans ces cas-là, on appelle le secours. Mais il n'a rien fait. Il l'a laissé mourir comme une bête. Mais Daniel Rudenko continue de nier toute idée de préméditation. Il a été dépassé par les événements. Et c'est pour cela qu'il n'a pas appelé à l'aide. Pour défendre cette thèse, il recrute un ténor du barreau, maître Gérard Welser. La logique voudrait que vous appeliez le secours. Mais lui ne raisonne pas en logique. Il vient de faire quelque chose auquel il ne s'attendait pas. Et à ce moment-là, ça va être la fuite en avant. Il va essayer, de la manière la plus maladroite et inadmissible qu'il soit, de masquer ce qu'il a commis. Plutôt que de se rendre en disant « Il y a eu un accident, il y a eu une bagarre... » Xavier Benéroso, journaliste spécialiste des faits divers. Je ne sais pas ce qu'il m'a pris. Pas du tout. Il va concocter des textos pour expliquer le pourquoi et le comment du départ de Laetitia. « Oui, j'ai bien drogué mes enfants. Oui, je vous demande pardon. Oui, j'ai menti à tout le monde. » Ça, c'est l'œuvre de Daniel Rudenko. Mais son avocat possède un deuxième argument, d'autant plus fort qu'il s'appuie sur les expertises médico-légales. Rudenko n'a porté qu'un seul coup à sa femme. S'il avait voulu la tuer, dit-il, il l'aurait poignardé plusieurs fois. Or, ce n'est pas le cas. « Lorsqu'il n'y a qu'un seul coup de couteau, souvent, il n'y a pas volonté de donner la mort. » Gérard Welser, avocat de Daniel Rudenko. « Quand ce coup n'est pas donné à la carotide, quand ce coup n'est pas donné avec une violence telle, les experts nous ont dit que ce n'était pas sûr qu'il était violent, ce coup. Donc, lui traduit ça dans son langage. Je ne voulais pas qu'elle meure. Pour moi, c'est un accident. » Pour l'avocat de la Défense, tout démontre dans le dossier qu'il s'agit d'une simple dispute conjugale qui aurait mal tourné. Fort de ses constatations, il compte plaider l'accident au procès. Une version qui indigne les proches de Laetitia. Le 20 juin 2017, trois ans après la mort de Laetitia de Lecluse, la petite cour d'essis d'Épinal connaît l'affluence des grands jours. Car en ce premier jour d'audience, l'incertitude domine. « Moi, je suis impatient et stressé aussi de voir du verdict. » « Dans tous les cas, ce ne sera jamais assez pour nous, de toute façon. » « Pour nous, c'est perpète, mais bon, après... » Dans le box des accusés, Daniel Rudenko. Renvoyé pour meurtre aggravé, il risque la perpétuité. Pendant les quatre jours que va durer le procès, les rebondissements vont se succéder, remettant en cause des faits que l'on croyait établis. Et c'est l'accusé lui-même qui va faire basculer le cours de l'audience sur les conseils de son avocat. « Notre rôle, maître Stéphane et moi, ça a été de dire à Daniel Rudenko, à la prison, la veille du procès, « ça suffit. Vous avez reconnu l'essentiel. Vous avez malheureusement donné la mort à cette malheureuse Laetitia. Vous avez commis ces faits après qui vont de toute façon donner une coloration encore plus dramatique au décès de Laetitia. Arrêtez. Arrêtez avec ces mensonges. Arrêtez avec ces accusations. Il y a une victime, c'est Laetitia. Il faut dire la vérité. » Dès l'ouverture des débats, Daniel Rudenko suit les recommandations de son avocat et révèle enfin la vérité devant une salle médusée. « Il a reconnu que toutes les accusations de maltraitance psychologique, physique et sexuelle… » Laurent Benz, avocat de la partie civile. « Qu'il avait monté de toute pièce contre sa compagne était une pure invention de sa part. » Mais alors, si Laetitia ne maltraitait pas ces deux filles, pourquoi aurait-elle tenté de les empoisonner comme l'affirmait aussi Daniel Rudenko ? Les expertises médicales avaient pourtant confirmé la présence de benzodiazépine dans les analyses d'une des enfants. Et là, deuxième coup de théâtre. Les expertises se sont trompées. « Dans le certificat qui a été envoyé au procureur de la République, il y a eu un mauvais copier-coller. » Une erreur médicale. Une erreur médicale tragique. Selon la défense, Daniel Rudenko ne savait rien de cette erreur médicale. « Ce certificat médical erroné a conforté cette psychologie de Daniel qui était « elle fait du mal aux enfants. » Mais pour l'accusation, Daniel Rudenko était bien au courant qu'il n'y avait pas empoisonnement. Et au contraire, il a joué de cette erreur médicale pour accabler Laetitia. Il crée un mensonge de toute pièce et il a la preuve matérielle que c'est pas un mensonge. C'est formidable pour quelqu'un. Je pense qu'à partir de ce moment-là, il devient tout puissant. Il a un levier qui lui permet de dire « j'ai la preuve que Laetitia est maltraitante, j'ai la preuve qu'elle a tenté d'empoisonner les enfants. » Et comme l'empoisonnement n'a pas fonctionné, tout l'entourage de ma sœur disait que c'était impossible qu'elle fasse du mal à mes petites nièces. Jennifer Delécluse, sœur de Laetitia. Pour lui, il s'est senti perdu. Là, il s'est dit « elle part avec mes filles » et donc, pour lui, il n'a plus de solution que s'en débarrasser. C'est un manipulateur opportuniste. Il a pris des éléments qu'il avait autour de lui, il les a reliés, il a construit des choses avant le meurtre et il en a construit après le meurtre. Laurent Benz, avocat de la partie civile. Il est intelligent, il est manipulateur et il est opportuniste. Et en ce sens, il a baladé quand même beaucoup de monde. Les membres de la famille de Daniel Rudenko sont à leur tour ébranlés. Alexis, son neveu, qui l'a toujours défendu contre vents et marées, commence à douter. On se sent sali, en fait. On se sent sali. En fait, on découvre une autre personne. Parce qu'en prison, on voyait quelqu'un qui était dévasté, qui avait été poussé à l'acte. on peut dire, par les événements. Mais en fait, là, derrière la vitre au tribunal, on se rend compte qu'on est face à un manipulateur, à quelqu'un qui a tout inventé. Qui a tout inventé, quoi. Quant au jury, il comprend que toute cette affaire s'est nouée autour des deux fillettes du couple. Le mobile apparaît enfin. la séparation se profilait et Daniel Rudenko craignait de perdre la garde de ses enfants. Daniel Rudenko est un citoyen qui adorait ses filles. Gérard Welser, avocat de Daniel Rudenko. Qui n'a pas supporté ces structures qui se profilaient, qui a eu peur que sa compagne parte avec ses deux filles. C'est un banal conflit de séparation qui a tourné de manière dramatique lorsqu'il y a eu cette dispute du 3 septembre. Si le jury retient le meurtre aggravé, Daniel Rudenko en court entre 20 ans de réclusion et la perpétuité. Si au contraire, les jurés sont convaincus par la défense qui a plaidé les coups et blessures ayant entraîné la mort sans intention de la donnée, l'accusé écope au maximum de 15 ans de prison. Après 4 jours de débat, le verdict tombe. Daniel Rudenko est condamné pour meurtre à 20 ans de prison, dont 13 de sûreté. La préméditation n'a pas été retenue. Il perd également l'autorité parentale sur ses deux petites filles. Une condamnation que le père et la sœur de Laetitia acceptent avec difficulté. C'est pas payé, quoi. Il n'est pas aussi puni. Non, il n'est pas puni. C'est pas aussi puni. C'est pas aussi la peine. Non. C'est monstrueux. Ouais. Monstrueux. On peut pas dire que c'est la fin d'un cauchemar parce que... Non. Tu le rends en tête. Pour moi, je sais pas si j'arriverai à faire le deuil un jour, en fait. Parce que quand je vais au cimetière, j'arrive pas à voir ma sœur dans le cercueil, en fait. Déjà, rien que de savoir dans l'état qu'elle est. C'est une famille brisée qui quitte ce soir le tribunal. Justice a été rendue, mais le deuil n'est pas terminé. Les deux fillettes grandiront sans leur mère et ne reverront leur père qu'à sa sortie de prison, seulement si elles le souhaitent. Vous venez d'écouter Chroniques Criminelles. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre des étoiles, à commenter ou à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée. Et retrouvez dès la semaine prochaine un nouvel épisode de Chroniques Criminelles. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada